Nous sommes en présence du paix très simple, le dieu des esprits, le dieu de l'univers. Nous venons à toi aujourd'hui pour demander et recevoir par la foi la force, la force pour nous isoler dans le jeûne et la prière, la force pour ouvrir la bouche et parler. Nous venons de dénouer les liens de la méchanceté sur nos vies et sur la vie des personnes qui nous entourent. C'est à travers la félicité que tu as élevé ton fils Joseph. Au départ, ça paraissait que pour de l'université, mais tu avais un plan. Seigneur, je sais que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Je viens enlever tout ce que l'ennemi a déposé pour nous distraire. J'enlève toutes les distractions sur vos vies. En ces temps où tes bénédictions abondent, l'adversité abonde aussi, Seigneur. Je viens fortifier chaque personne qui m'écoute. Je fortifie vos âmes. Je fortifie vos esprits. Je déclare que les attaques ne seront pas des distractions. Toute attaque qui est perpétrisse contre votre personne ne sera pas une distraction. Tout ce que l'ennemi a prévu pour détourner votre attention, ce ne sera pas utilisé comme une distraction. Je déclare que votre âme est concentrée sur ce que vous avez à faire. Je déclare que vous êtes lucide. Je déclare que vous êtes obéissant. Tout ce que l'ennemi a mis sur votre chemin, dans votre esprit, pour vous combattre, j'enlève. Je vous sors des trous dans lesquels vous avez été déposés en avance. Tout complot forgé contre vous, je déclare qu'ils sont annulés et n'ont pas d'effet. Toute emprise de l'ennemi sur vous, je déclare que cette emprise est annulée et ça n'aura pas d'effet. Je viens détacher toutes les chaînes qu'on a mises sur votre coup. Toute personne qui vous a appuyé dans le rêve, toute bagarre que vous avez eue dans le rêve cette nuit, toute personne qui est venue vous prendre ce qui vous appartient, je déclare la restauration. Je vous restaure ce que vous avez perdu dans le rêve cette nuit. Je vous restaure toutes les clés qu'on vous a prises. Je déclare que vous reprenez vos clés. Je déclare que vous reprenez vos clés. Tout locataire non invité, tout locataire clandestin, occupant clandestin de ce qui vous appartient, de vos trésors, je les chasse maintenant. Je chasse ces locataires de vos trésors, de vos maisons, de votre cœur, tout lien spirituel, physique que vous avez avec quelqu'un qui vous a trahi ou qui est parti de votre vie. Je viens couper quand vous vous accordez avec moi. Je coupe maintenant. Toute personne a un esprit ou physiquement qui vous empêche d'être heureuse ou heureux avec un homme ou une femme. Je déclare à partir d'aujourd'hui la honte sur vos détraqueurs. Je déclare que cette personne ne vous trouve plus. Je prononce votre divorce avec toute entité qui vous a pris pour acquis ou pour femme. Je prononce votre divorce. Je déclare que vous êtes séparés pour toujours et à jamais. J'enlève l'influence négative que les personnes ont eues sur votre vie. Que ce soit votre boulot. Toute personne qui est arrivée dans votre vie et à cause de votre relation, vous avez eu une élévation, une promotion. Je déclare à partir d'aujourd'hui que vous sortez des trous qui ont été creusés. Le piège que cette personne a tendu pour vous. Vous évitez ce piège. Je viens identifier toute personne dans votre entourage, de près comme de loin, qui vous veut du mal. Toute mauvaise personne qui est à côté de vous, qui se fait passer pour une gentille. Que ce soit votre frère, que ce soit votre soeur, que ce soit votre cousine, que ce soit votre père. Je déclare que cette personne ne vous trouve plus. Je déclare que les complets de cette personne pour vous faire tomber sont annulés. Je déclare que vous augmentez en grade. Je déclare que vous augmentez en grade. Vous recevez la promotion. Toute promotion que vous êtes censé avoir depuis. Mais une autre personne a pris. Toute personne qui a pris ce qui vous revient. Votre promotion. Toute personne qui a pris votre mari. Toute personne qui a pris l'école du mariage. Qui s'est marié à votre place. Je viens de détruire les incantations faites contre vous. Par cette journée de jeûne. Je viens me positionner à l'entrée. Toute personne qui est venue pour bloquer votre porte. Je casse cette porte pour que vous entrez dans le pays qu'on vous interdit. Reçois ton visa dans ce mois de mars. Reçois l'entrée dans ce pays où on t'a refusé. Dans le papier. Tout visa qu'on t'avait refusé. Je déclare que tu n'as pas encore demandé. Et on te le donne cette fois-ci. Par la puissance d'Ibile. Je te sors des trous. Des trous dans lesquels tu es. Les trous de sable mouvants. Qui font que tes pieds puissent à l'imposé que tu n'avances pas. Tu fais du sur place. Tu touches l'argent. Après tu ne vois même plus l'argent là. Je te sors des trous de ces personnes. Toute manipulation spirituelle qui est suivante. Directe, indirecte. Connue et inconnue. Toute personne qui te manipule à ton insu. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Comme tu m'écoutes. Que tu sors de son trou. Je déclare que tu as la lucidité. Je déclare que ton esprit revient à toi. Je commande que ce que Dieu t'a donné. Comme faveur. Il t'avait ouvert les portes du mariage. Maintenant tu es divorcié. Il t'avait ouvert les portes du business. Maintenant tu es sans business. Il t'avait même donné la maison à un moment. Tu as perdu la maison. Tu es sans abri. Toute faveur que Dieu t'a donné. Qui t'a été volée. Que l'ennemi est venu prendre par manipulation. Je viens ouvrir à nouveau cette faveur. Je viens t'ouvrir les portes à nouveau. Je réactive ta puissance dans ton corps. Je réactive ta puissance. Reçois la grâce pour jeûner avec nous. Quand nous allons partir pour ces 21 jours de jeûne. Ceux qui veulent faire plus, vous le faites. Je déclare la faveur sur vous. Je mets en vous l'énergie de jeûner. L'énergie de jeûner. Je repousse toutes les forces manipulatrices. Toutes les forces qui manipulent votre énergie. Je repousse. Je repousse. Je coupe tout courant. Toute connexion qu'ils ont avec vous. Les gens qui vous manipulent. Les gens qui sont là depuis pour observer ce que vous faites. Les gens qui sont en train de vous observer. Qui vous calculent pour vous faire du mal. Je déclare que mes paroles vous feront du bien. Je viens guérir votre âme. Je guérir votre esprit. Partout on vous a attaqué. On vous a attaché. On vous a découragé. On vous a manipulé. On vous a blessé. Je viens vous guérir. Je viens vous soulever. Je viens vous relever. Je viens vous délivrer. Selon Luc 4, verset 18, 19 et 20. Je vous sors des pièges. Je vous sors des trous dans lesquels on vous a déposé. Je déclare votre vision revient. Je déclare votre vision revient. Toute personne qui vous a rendu aveugle. Que vous ne voyez pas. Que vous n'écoutez pas. Je remets votre oui. Que vous écoutez quand Dieu parle. Que vous écoutez les instructions qu'on vous donne. Je déclare que vous agissez sur ces instructions. Je déclare que votre délivrance est maintenant. Recevez votre délivrance. Tout trou dans lequel vous êtes. Vous dormez. Dans la nuit, on vous tape dans le sommeil. A partir d'aujourd'hui, c'est vous qui dominez dans le sommeil. Toute personne avec laquelle vous avez été. Qui vous connaît bien. Qui est parti vous attaquer. Que ce soit votre mari. Que ce soit votre femme. Qui est en train de vous attaquer actuellement. Je viens renforcer les forces derrière vous. Je viens vous renforcer. Je renforce maintenant la résistance derrière vous. Je déclare que vous résistez à leurs attaques. Toute personne avec laquelle vous avez été. Vous lui avez montré tout dans votre vie. Tout ce que vous faites. Comment vous faites. Et la personne va vous attaquer maintenant. Je déclare l'étourdissement sur cette personne. Je déclare l'étourdissement. Cette personne se perd dans ses recherches pour vous faire du mal. Toute personne qui a pour quête de vous voir tomber. Qui a pour but de vous voir tomber. Je déclare à partir d'aujourd'hui que cette personne ne vous localise pas. Je déclare que cette personne ne vous trouve pas. Dans le spirituel comme dans le physique. Qui vous cherchent et ne vous voient pas. Je déclare que vous vous laissez éloigner. Quand on envoie la bombe contre vous. Le jour où ça vient, vous vous éloignez. Je déclare que vous vous éloignez. A partir d'aujourd'hui que vous êtes sensible à l'esprit de Dieu. A partir d'aujourd'hui que vous êtes sensible à l'esprit de Dieu. Quand l'esprit parle, il vous dit de faire quelque chose. Vous faites. J'active vos ailes. J'ouvre vos ailes. Que vous puissiez vous envoler au-dessus des temps de l'ennemi. Toute personne qui vous a bloqué quelque part. Vos ailes renaissent maintenant. Quand vos ailes sortent comme ça. Vous trouvez les stratégies pour vous échapper. Vous trouvez les stratégies pour vous échapper. Toute personne qui complète contre vous. Je déclare la maladie sur cette personne. La confusion dans le camp de l'ennemi. Quand il sera simple, il faut parler contre vous. Je déclare la confusion dans leur plan. La confusion dans leur camp. La confusion au nom puissant de Jésus. J'appelle les personnes qui doivent travailler avec vous. J'appelle les personnes qui doivent travailler avec vous. Qui ont un cœur vis-à-vis de vous. Les personnes qui ont un cœur vis-à-vis de vous. Les personnes qui vous aiment. Les personnes qui sont en accord avec vous. Toute personne qui vous a manipulé. La personne est venue pour dire. J'ai besoin de telle chose. Alors que la personne au fond n'avait besoin de rien. Et vous avez sorti votre argent que vous avez durement gagné. Vous avez donné à la personne. Toute argent qui vous a été volé. Même si on t'a anaké. J'appelle la puissance divine. Et je restaure l'énergie financière qui a été volée. Je restaure ton temps que tu as donné à quelqu'un. Tu es parti travailler pour la personne. Tu as aidé la personne. Et la personne tu utilisais. Je déclare ta restauration. J'implore la restauration. La restauration financière. Restauration financière. Restauration financière. Ainsi soit-il. Par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare l'esprit de vérité suivant. Vous arrêtez de vous masturber. Vous arrêtez de partir coucher à gauche à droite. Tout esprit de promiscuité qui vous contrôlait. A partir d'aujourd'hui cet esprit ne vous localise pas. Tout esprit de promiscuité dont vous étiez sous l'emprise dans laquelle vous étiez. Je vous libère. Je vous libère de tout esprit de promiscuité. Vous arrivez à voir vos ennemis. Je vous donne la puissance pour voir vos ennemis. Vous arrivez à les voir. On se joue, se lève, reçoit la puissance. On se joue, se lève, reçoit la force. Reçoit la force. Force pour jeûner. Toutes les tentations que l'ennemi enverra avec toi. Je déclare que tu vas résister. Tu ne seras pas la cause de ta propre chute. J'aiguise ton oreille pour que tu écoutes qu'on va te parler aujourd'hui. S'il y a des personnes avec lesquelles tu collaborais, tu étais gentil. Alors que ce sont ces personnes qui sont la source de tes problèmes. Je les mets à nu, je les mets à nu, j'expose tes ennemis qui a caché, j'expose tes ennemis cachés, je mets en toi la volonté pour prier, je remets en toi la volonté pour prier, je déclare que tu te consacres, tu te consacres, je déclare que tu vises une vie de prière consacrée. Je restaure ta langue, j'enlève tout poison qu'on avait mis sur ta langue. Toute immobilisation, on t'a immobilisé, on a essayé de t'attacher, je viens de détacher les chaînes, je détache, je détache, je détache, je détache, je détache, je te détache, je te détache, je te détache ton coeur. Tu sentais la lourdeur sur ta poitrine, tu te sentais attaché, tu te sentais enfermé depuis. Je te détache, je te détache, je te détache. Tu restaures ta puissance dans les mains, je te détache, je déclare que tout ce que tu vas toucher aujourd'hui, ça va prospérer. Tout ce que tu vas toucher, ça va prospérer. Toute personne qui vous attaque dans le rêve, toute personne qui vous attaque dans le rêve, toute personne qui vous attaque, je renforce votre protection, je renforce votre garde, je viens construire une barrière de protection autour de vous, je fortifie vos pieds, on a attaqué vos pieds, je vous donne la prothèse, je commande que votre pied pousse dans le spirituel, pour que vous sachiez courir, toute femme de Dieu qui est appelée ici, qui a été immobilisée. Je te remets ta vision, je remets la parole dans ta bouche pour que tu parles, tout jugement que tu vas déclarer aujourd'hui, je déclare que ce jugement prend effet, ce jugement prend effet par la puissance divine. Tout ce que vous allez attacher, toute personne que vous allez attacher, je déclare que ces personnes sont attachées au ciel, toute personne que vous allez libérer aujourd'hui, je déclare que ces personnes sont libérées au ciel. Je mets les clés, les clés du royaume dans votre main. Selon Luc 10, verset 19, Je commande à tout démon sur votre vie, dans votre cou, dans votre dos, de tomber. Toute douleur que vous avez dans le dos, dans le centre du dos, le bas du dos, je commande à cette douleur de tomber, de se détacher et de tomber. Je vous sépare de toute douleur, douleur à haut bas ventre, les myomes, les kystes, je vous en délivre. Reçois ta guérison, cette maladie qui a longtemps de persévérer dans ton corps. Reçois ton mariage, reçois ton mariage avec l'harmonie. J'appelle ces rois qui vont se discipliner avec vous. J'appelle ces reines qui vont vous montrer comment faire, par leur conseil. Je vous transporte aujourd'hui. Recevez vos visions, recevez vos confirmations. Toute personne qui s'était voilée a pris l'image d'une autre personne pour venir t'attaquer. Je décors, je vous dis que le voile quitte et on te montre le vrai visage de la personne. Toute personne qui se masquait, toute personne qui veut se venger dans le spirituel, qui a voulu te faire du mal, ça n'a pas marché. Et quand tu as riposté, maintenant il veut se venger. Je déclare, selon le tribunal spirituel, Seigneur, regarde la cause. Regarde, cette personne, on l'a attaquée parce que la personne a voulu nous faire du mal en premier. Nous avons juste retourné à l'envoyeur. Tout rituel de retour à l'envoyeur qu'on est en train de vouloir faire contre toi maintenant. Tu as retourné à l'envoyeur et l'envoyeur veut maintenant t'accuser. Je te sors maintenant de ces accusations. Je te sors de ces accusations. Je te sors de ces accusations. Je déclare que c'est toi maintenant qui attaque. Je déclare que c'est toi maintenant qui attaque. Toute personne qui a voulu te faire du mal, en essayant de te faire du mal, il s'est fait mal. Il a creusé un trou, il est tombé dedans. Maintenant, il te prend pour la cause de sa chute. J'expose ces personnes d'abord. Je vous montre le visage de vos ennemis. Je vous donne le cœur. S'il faut les tuer, vous les tuer. S'il faut les châtier, vous les châtier. S'il faut les emprisonner, vous les emprisonnez. Toute personne qui t'a attaqué dans le spirituel, tu y ripostes aujourd'hui. Par ce jeune, nous frappons la tête de tous nos ennemis, connus et inconnus. Par ce jeune, je frappe la tête de tous tes ennemis. Toute personne qui se ligue contre toi, encachée ou ouvertement. J'envoie maintenant les anges qui attaquent, qui attaquent ces personnes. Toute personne qui prononce ton nom et te déteste. Complote contre toi, monte les gens contre toi. Aujourd'hui, que la flèche qu'il a voulu envoyer, la retourne contre lui dans son cœur. Sous-titrage ST' 501 Je vous redonne l'envie de prier. Je dépose la résistance dans ton esprit. Je déclare que tu résistes. Tu résistes à tout projet qu'on a formulé pour te bloquer. Je vous remercie. déclare que vous ne serez pas distrait vous ne serez pas distrait vous ne serez pas distrait la bataille devient de plus en plus rude et l'ennemi essaye de vous toucher mais il ne pourra pas ils vous feront la guerre mais ils ne vaincront pas ils vous feront la guerre mais ils ne vaincront pas je vous sors des prisons dans lesquelles on n'est pas tout le monde restant du pouvoir partout vous irez aujourd'hui je déclare sur vous la paix le projet que vous avez commencé vous avez arrêté en route je le relance j'ouvre vos pouvoirs j'ouvre vos pouvoirs encore plus j'ouvre vos pouvoirs encore plus toute personne qui vous bloquait avant toute personne qui vous bloquait à partir d'aujourd'hui vous êtes invisible vous êtes introuvable tout blocage à vos dons tout esprit de peur qu'on avait déposé sur vous toute personne qui vient vous intimider que l'intimidation soit passée dans le rêve ou physiquement je vous fortifie j'enlève les épines qu'on a mis dans votre chair on a mis les épines dans votre chair dans la nuit j'enlève ces épines les gars que vous n'avez plus peur vous n'avez plus peur je fortifie votre poitrine votre coeur que vos réflexions soient toujours guidées par l'esprit de vérité que l'esprit de vérité soit votre bannière que l'esprit de vérité soit votre guide je vous sors des manipulations spirituelles tout quartier là où tu vis et on manipule les gens dans ton quartier tout travail que tu fais et à ton travail on manipule toutes les personnes je te sors je te sors de là je te libère je te détache je mets la paix sur toi je mets la paix dans ton esprit je mets la paix dans ton esprit que la paix soit avec toi toute situation qui t'a larmée qui a fait que tu ne dormes pas la nuit je mets la paix dans ton esprit que cette paix ne soit attaquée par personne que les ancêtres vous montrent le chemin et quand ils vous révèlent le chemin recevez la grâce les outils pour avancer dans ce chemin toute arme forgée contre vous est sans effet comme vous m'écoutez je vous réveille je vous sors de tout dans lequel on vous a déposé tous ces écueils dans lesquels on vous a déposé pour attendre ce moment qu'on vient vous enterrer je vous sors de ces écueils je réveille votre ministère je viens réactiver votre puissance je viens réactiver votre puissance tout de suite tout de suite le ministère qui a été attaquée toute partie de ton ministère qui a été attaquée je viens te guérir je guéris les membres de ton ministère je guéris les membres de ton ministère je guéris ton corps ta vision qu'on a touchée on a plus espoir tu ne vois plus tu ne sais plus quoi faire reçois tes prochaines instructions j'enlève le sommeil sur toi le sommeil spirituel toute personne qui veut te manipuler toute personne qui vient dans ton sommeil pour te faire du mal paralysie du sommeil reçois la force maintenant pour faire ce qu'il y a à faire avant de dormir je vous concentre j'enlève la distraction beaucoup d'entre vous vous êtes distraits vous ne savez pas que vous êtes dans une période très délicate spirituellement peu importe ce qui se passe faites ce que vous avez à faire peu importe ce qui se passe faites ce que vous avez à faire pour cette journée nous jeûnons je déclare que vous allez résister à toute tentation je déclare que votre esprit sera concentré je déclare que vous allez recevoir les messages que les ancêtres ont pour vous sans manquer aucun message je déclare votre concentration maximale toute personne qui va vouloir vous faire des problèmes pour vous distraire vous allez résister je déclare la résistance sur vous je vous libère des pactes je vous libère des mariages spirituels que vous avez tissé quand vous venez vous êtes encore jeune pourquoi ta bouche tu te maries avec un homme maintenant je m'arrive et puis attendez faire je vous libère de ces mariages donc à 12h nous allons faire la prière 12h et 18h 12h et 18h je vous invite à rester dans l'atmosphère j'ai plein de vidéos que j'ai faites regarder ce sera aussi le moment pour les ancêtres pour restaurer ce qu'ils vous ont dit votre feuille de route votre mission si vous pouvez éviter le maximum de sorties ou bien de problèmes avec des gens vous le faites quelqu'un vous cherche vous dit que vous n'êtes pas là on ne veut que faire des problèmes je vous dis regarde je ne suis pas là je ne suis pas dans la chaise des problèmes beaucoup d'entre vous certains vont dormir parce que dans le monde dans le sommeil il y en a que vous allez délivrer d'autres personnes aujourd'hui donc lisez d'Esaïe chapitre 58 du verset 6 au verset 13 je vais demander qu'on vous mette des enseignements sur la prière aujourd'hui parce que quand on jeûne on ne supplie pas Dieu oh aide-moi aide-moi non je bénis votre journée des claves pour tout vous aide partout où vous irez aujourd'hui tout ce que vous ferez les anges sont avec vous soyez bénis et protégés il y a le groupe il y a le groupe sous lequel on est donc certaines prières seront faites sur le groupe et j'enseignerai sûrement le soir lavez-vous au sel si vous venez tomber sur mes vidéos mes vidéos pour le lavage au sel c'est sur ma page ceux qui ont demandé faites une libation aussi vous beaucoup faites la libation tu n'as pas noté c'est ton problème qu'est-ce que dit les aïe 58 les 6 à 13 c'est un peu c'est ton 5 6 6 5 6 6